Dans le fond, premièrement, musicalement, le mélange de rumba cubaine avec le house, pourquoi ? Parce que moi, je danse depuis Cuba, je commençais à danser professionnellement avec 18 ans. Et évidemment, on dansait la musique cubaine, la musique latino en général. Mais quand je finissais de danser, moi j'enlevais toutes mes plumes, mon maquillage, et je m'en allais dans le disco à danser la musique house. Parce que c'est ça que j'aimais danser. Alors, même encore de nos jours, quand je suis à la maison, moi j'écoute house, presque toute la journée. Des fois je switch, parce que latino, enfin, caribien, alors j'écoute d'autres music aussi, mais surtout ça. Et la lettre, c'est vraiment, oui, la liberté, parce que c'est le temps, je pense qu'on est dans un moment, l'humanité, on doit s'arrêter à penser qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et la vie, c'est ni super longue, ni super triste non plus. Il faut surtout réfléchir à qu'est-ce qu'on fait à chaque jour, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on vit. C'est être libre, mais on n'a pas besoin d'être comme triste, de parler de négativité. La vie, elle n'est pas si négative que ça, ça dépend de nous. Oui, cette chanson-là, il t'a mis dans un état, que pour moi c'était comme si, je suis avec le vent, l'air, l'air, tout, tout, tout. C'est vrai, tu as raison. Oui, comme en relaxant, je ne sais pas, comme si tu tombes, tu penses, tu laisses, tu laisses, tu laisses, tu laisses aller, le feeling te traverse, et moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ah, merci, merci, merci à l'équipe, à tous les musiciens qui ont été impliqués, parce que ce n'était pas moi toute seule, moi, c'est sûr, je ne peux pas dire ça. Et d'ailleurs, si moi je me suis permise d'aller sur votre site internet, j'ai été regardée, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une vidéo qui a été partagée, et elle est sous-titrée en français. Oui, est-ce que c'était vraiment important pour vous, par exemple, la communauté québécoise qui va sur votre site comprenne ce que vous chantez? Oui, parce que moi j'ai vécu, par exemple, moi, comme je suis noire, tout le monde me prend des fois pour une haïtienne ou une africaine. Oui, moi je t'ai fait une haïtienne. Oui, moi aussi. Oui, alors justement, j'étais dans une soirée organisée par David. Alors, moi j'arrive là, il y avait un humoriste, il y avait de super bons musiciens, j'étais éblouie avec les musiciens, il y avait un humoriste, et tout le monde riait, moi je ne comprenais rien d'autre, rien. Et alors les gens, ils me regardaient comme en disant, comment ça se fait qu'ils ne rient pas? Mais alors, moi je disais, ben, je ris de quoi? Je ne sais même pas de quoi ils parlent, ils me parlent à moi. Alors, moi j'ai réalisé ce jour-là, qu'est-ce qu'il peut sentir un québécois quand il vient dans une soirée latino? Il ne comprend rien, c'est comme, moi j'étais comme, c'est le pourquoi je fais tout le temps l'animation en français, parce que je fais quand même une petite partie en espagnol, parce qu'il y a des latinos qui ne parlent pas français. Mais, comme on est ici au Québec, j'ai fait l'animation surtout en français, malgré que je chante à l'espagnol. Pour moi c'est important, parce que c'est grâce, oui, c'est grâce aux Québécois un peu que je suis là, alors. En fait, Denise, tu es vraiment très très bonne. Merci! Je me suis prise au jeu, c'est toujours, puis, j'ai l'impression de toujours redire la même chose, mais chaque semaine à travers les découvertes, même si ce n'est pas dans notre langue, à un moment donné tu ressens, puis tu embarques, c'est vraiment bon. Merci, merci beaucoup, merci. J'aimerais savoir, est-ce que tu as un mentor, un modèle d'artiste que tu aimes, que tu, ton mari, souhaiter? Bon, je suis inspirée pour deux grands artistes, mais je ne suis pas nécessairement leur voix, mais je suis artiste pour eux, pour des deux façons. Moi, le premier que je dois mentionner c'est Michael Jackson. Oh my God! Oui, c'est surprenant, c'est surprenant, c'est surprenant. Adévenu avec Chicken Fox, c'est pas ça. Chère de poule, Jessica. Oui. Jessica, je t'aime. Elle m'a fait des choses comme ça, c'est... Jessica, Jessica, on respecte ça, c'est dit, chère de poule. Chère de poule, t'as l'aide. Bon. Jessica, je t'aime. Alors, pendant qu'on est en train de s'amuser, pourquoi on ne va pas danser en même temps aussi? Parce qu'après, on va revenir avec Idelmise, mais avant, moi je vois que ça s'appelle... C'est du salsa. Oui, ça fait, mais c'est une chanson qui était très très connue dans la voix de Marie Kala, je pense que c'est Marie, son nom. Mais c'était une chanson de disco, c'est le film, ça s'appelle Fame, Remember My Name. La cantatrice. Oui. Alors, moi j'adore, j'ai toujours adoré cette chanson, mais dans ma tête, chaque fois que je l'écoutais, ça sonnait un salsa. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut faire une salsa avec, et voilà. C'est ça, on va aller déployer ensemble. Tu nous montres quelques pas de danse? Oui! C'est... Oh, c'était... C'est formidable, hein? En plus, Idelmise, tu es très forte en danse. Oui, elle apprend très vite. C'est ça, elle apprend, tu devrais juste après quelques pas, elle a déjà... Oh, non. Tu danses déjà le salsa, c'est bon, hein? Oui, oui, oui. Bon, moi, en tant que prof de danse, quoi, écoute, bon, 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 bon. Regarde, l'écénage. Non, mais c'était vraiment, vraiment une belle version. Puis là, on dit, tu vas essayer de trouver, c'est I'm Gonna Read Forever. Exact. De Irene Cara. Oui. Mais c'est très célulaire. Version salsa. Version salsa. Non, mais... Ah, oui. Et maintenant qu'on dit de la version salsa, je vous invite à tout le monde pour demain, il va voir le festival de la Poupoussa. Oui! Et waouh, c'est le festival de la quoi? De la Poupoussa. De la Poupoussa. Poupoussa. La Poupoussa. Attends, on se calme, on se calme, on se calme, ok. Le festival, c'est quoi le festival de la Poupoussa? Le festival de la Poupoussa. Poupoussa, c'est un aliment, c'est une nourriture que... Italienne? Non, non. Salvadorienne. C'est Salvadorienne. Oui, ça vient de Salvador. C'est quoi, le salvadorien? J'ai visité le Salvador, El Salvador, et le Guatemala, c'est... Oui. C'est très hospitalier là-bas. Oui, alors c'est un festival de El Salvador demain. Bien sûr que je pense qu'il va y avoir la salsa demain, je pense qu'il va y avoir différents artistes. C'est gratuit. Et tu peux aller à partir de 11h le matin jusqu'à 11h la nuit. Oh là là! Oui! Dans la rue... Dans la rue 7655, 6655, 20ème avenue, Coin Crématie. Oh! C'est accessible en plus. Oui, c'est accessible. C'est pour toutes les personnes qui le voient. Tout le monde y a droit, c'est ça? Tout le monde peut aller? C'est gratuit. Oui, tout le monde peut aller, c'est gratuit, il va y avoir la nourriture, il va y avoir des artistes, il va y avoir un très 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 joli événement. Ok. Alors, la personne qui veut avoir une activité, les journées de demain, il peut aller là-bas. Oui, il faut faire attention, il faut faire attention, on t'a dit qu'il y a la nourriture et l'entrée libre, est-ce que ça veut dire que la nourriture est... Non, 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 la nourriture, non, 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 la nourriture, les poissons, les doigts, les paillets, il faut l'acheter, il faut l'acheter, j'espère que pour la promotion que je donne, demain, je vais bâcher gratuitement. Bon, Isabelle, Isabelle, est-ce qu'on a d'autres informations? C'est bon, Isabelle, tu me garoches là-bas, Isabelle, Isabelle. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais je te regarde, je regarde Jessica aussi qui met le feu pour ce titre. C'est parfait, mais moi, je suis contente, écoute, elle parle de nourriture, elle parle de musique, on a la chaleur dans le studio, c'est parfait. Je parle de l'amour, parce que je cherche l'amour, hein, pour toute l'audience. On va tout comprendre, on va tout comprendre, tout, tout. C'est pour ça que je suis en rouge. Donc, l'artiste qui est présente dans les studios, elle m'a montré quelques pas de danse, de salsa, j'ai appris rapidement. Donc, danseuse professionnelle, justement, depuis Cuba. Et au début de l'émission, vous avez dit que vous êtes à la retraite. C'est-à-dire que vous avez arrêté de donner des cours de danse? Bon, les cours, je ne l'ai pas arrêté. Sauf que je n'ai plus de cours de groupe, par exemple. Moi, je vais une personne à la fois, soit chez la personne ou chez moi. Oui. Marcement en couple. OK. Je reste pour l'instant comme ça. Mais pour danser, par exemple, à Cuba, on était très sexigeants au niveau du poids, au niveau des lignes de jambes, des bras. Il fallait être comme une barbie parfaite. Mais tout en 2017. Oui, mais là, mais là, Cuba, il fallait, il fallait, il fallait, oui, 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 entre 48 et 50 kilos pour ma grandeur. Mais en tout cas. Oui. Wow. Alors ici, c'est moins exigeant, alors c'est sûr que je peux... Et tu donnes les cours de salsa, est-ce qu'il y a le folklore cubain également? Ou c'est juste salsa, merengue, bachata? Oui, normalement, c'est salsa, merengue, bachata et tout ça. L'Afro-Cubain, c'est vraiment très spécialement, comme par exemple, j'ai donné comme quatre cours comme débutants, ça ne fait pas longtemps dans un champ de jour pour les enfants. Alors là, c'est mieux. Mais déjà, de façon professionnelle, j'appelle toujours quelqu'un, j'appelle des amis, j'ai quelqu'un qui veut apprendre l'Afro-Cubain. Mais moi, j'adore aller dans les cours encore, même aujourd'hui, pour transpirer un peu. Ça me fait... J'adore cette danse, alors, moi... Est-ce que je peux faire une demande spéciale? Oui! Il nous a dit Panto qu'elle allait peut-être venir le 24 septembre. Oui! Moi, c'est ma fête le 24 septembre. Oh, mon Dieu! Bonne fête de danse! On va avoir des gâteaux! Alors, ça change tout, hein, Isabelle? Ça change tout. Ça change tout, donc j'ai le droit de demander à Edenise Kellen avec son costume de plume. OK! Une danse. OK, à replacer. OK. Moi, j'adorerais ça. Oui, elle va me placer, hein? Elle va me placer, hein? Voilà. Alors, c'est un pacte signé devant un tableau d'équipe. Et caméra. Oui, regarde. Wouh! Bon, le 24, c'est là. Le programme doit être spécial. Tout à fait. Oui! Alors, je dois vous dire que l'émission a fait une heureuse la semaine dernière. Pourquoi? Parce que le groupe que je vais vous présenter avant de revenir avec Edenise s'appelle Quality. Et la dernière fois, ils ont écouté Golden Kaya qui était en studio avec nous. Et je vais vous dire une chose. Actuellement, Golden Kaya se trouve au Club Balatou en train de performer avec eux. Oh! Waouh! Ils ont contacté après pour dire, j'ai écouté la voix. J'ai aimé ça. Donc, on aimerait qu'elle fasse deux ou trois morceaux avec nous. Donc, vous voyez déjà, on est très contente. Oui! Elle est super contente aussi. Je pense qu'elle reviendrait vous remercier aussi parce que c'est vous qui avez fait l'entrevue. Donc, c'est une façon de dire, Edenise, on ne sait pas qui t'écoute là maintenant. Attention! Tu peux avoir un contraire. Pas même. Après, tu peux bien avoir un contraire. Bon, en tout cas, je vous présente le groupe Quality. Ça va danser aussi. Ça va bouger avant de revenir avec Edenise. Je vous présente Quality dans la vie de Tineïg. Bon, désolé mes amours, vous ne savez pas écouter la dernière partie, mais j'ai oublié. Mais ça arrive, ça arrive. Ça, c'est moi, vous me connaissez. Bon, je vous présente les animateurs. On a David, on a Jessica, on a Isabelle. Merci, mon vendredi prochain. Merci, mes amours. C'était super beau. Bon, à bientôt, je vous aime. Bye bye. Isabelle.